... Bonsoir messieurs dames, messieurs dames, messieurs dames, messieurs dames, qui y a-t-il au bout du fil ? Allô, 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 y a-t-il quelqu'un ce soir ? Y a-t-il quelqu'un ? Oui, j'appelle. J'appelle des montagnes de Allô, oui, je suis isolé là dans la montagne. C'est la tombée du jour, je me suis mis un peu dans les hauteurs pour qu'il y ait du soleil encore un peu sur mon visage, afin que l'image soit claire pour les téléspectateurs. Bien sûr, je vais vous faire le 53ème cours d'art dramatique. 53ème cours d'art dramatique. C'est pas beau, ça ? 53ème cours. Et toujours de l'improvisation. Improvisation théâtrale, improvisation, constamment de l'improvisation. Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. Hier, c'était la performance de l'acteur. Alors, fabuleux, c'est un cours fabuleux avec l'étalonnage de l'acteur. C'est des trucs que vous n'avez jamais entendus, ni nulle part ailleurs. Nulle part, nulle part. C'est des trucs de ma propre expérience, sur 30 ans d'expérience, ça je vous parle. C'est comment j'ai fait pour pouvoir trouver les déclics, les paliers qui m'ont permis d'évoluer. Parce que si vous voulez, au départ, j'interprète le personnage d'Ivan Ivanovitch, dans les méfaits du tabac d'Antoine Tchékov. Donc c'est un texte fixe. Un personnage immobile qui joue sur une scène devant une assemblée de Provence. Bon, alors ce personnage, il est immobile. C'est-à-dire, il est seul en scène. Bon, je peux lui faire faire ce que je veux. Au départ, je lui ai fait jouer de la batterie. Après, j'ai eu des problèmes d'acoustique. Parce que la batterie en appartement, oulala, dans la chambre, ça m'a provoqué des acouphènes. Alors, j'ai changé d'instrument. Je me suis dit, je vais passer aux harmonicas. Et là, j'y suis depuis une dizaine, quinzaine d'années sur les harmonicas maintenant. Et toujours le même personnage, Ivan Ivanovitch. Vous me direz, mais pourquoi jouer toujours le même personnage, la même scène qui dure 20 minutes, 30 minutes, suivant. Pourquoi jouer toujours ce personnage ? Parce que ce personnage, c'est pas que c'est un personnage extraordinaire du cinéma ou du théâtre. C'est pas ça. C'est que ça me donne un repère. Un repère sur ma propre évolution d'acteur. Si on change de personnage, on se rend pas compte. Si on a mieux joué la scène qu'il y a 5 ans, vous voyez, puisqu'on évolue. Alors, on n'a aucun repère. On ne peut pas se fier à rien du tout. Tandis que là, avec une seule scène, un seul repère, c'est la même depuis 30 ans, en ce qui me concerne, je constate mon évolution. Et je constate ce que je sais faire. Et j'évolue encore dans cette scène. Jusqu'à aujourd'hui, j'évolue encore. J'ai évolué la dernière fois que j'ai fait l'interprétation d'Ivan Ivanovitch. Et puis j'ai trouvé un truc encore, pour encore l'améliorer. L'évolution de la scène. Vous me direz, comment ça se fait qu'une scène évolue sur 30 ans ? Mais c'est trop 30 ans. 30 ans sur une scène, mais tu te rends compte, c'est les fous qui font ça. Mais pas du tout. C'est comme le circuit du Mans, par exemple. 24 heures du Mans. Bon, le circuit du Mans, c'est le même. Toutes les voitures s'affrontent toujours sur le même circuit. Pourquoi toujours sur le même ? C'est parce que ça donne un repère. Sur 30 ans, on sait que les voitures, elles roulaient à telle allure. Maintenant, elles roulaient à telle allure. On sait qu'on progresse sur le même circuit. Si on changeait de circuit toutes les années, on n'aurait plus aucun repère. Pour savoir ce qui s'est passé il y a 20 ans, même il y a 5 ans en arrière, ce qu'on a évolué dans la conception des voitures. Parce que là, si on reste toujours sur le même circuit, on sait qu'une voiture, à l'époque, elle faisait le tour du Mans. en 30 ans, je ne sais pas moi, en tant de temps, et que maintenant, elle met deux fois moins de temps. C'est un progrès évident. Voilà, de l'acteur, c'est pareil. S'il se réfère à une même scène, c'est pour constater ses progrès. Et comme je vous disais, les progrès, comment on obtient des progrès ? Voilà, tout le but, tout le questionnement, tout le questionnement. Et là, ça revient à la performance de l'acteur. Comment l'acteur se perfectionne ? Après, il y a les techniques de perfectionnement de l'acteur. Et c'est ce que je vous ai expliqué hier. C'est la performance avec l'étalonnage de l'acteur. Tout ça permet de contrôler l'improvisation de l'acteur. Parce que, dans cette scène des méfaits du tabac, le texte, il est fixe. Mais le personnage, lui, il peut évoluer. Le personnage, ça peut être n'importe qui. Je veux dire, le personnage, vous pouvez le jouer de mille et mille façons. C'est infini. C'est comme tout. C'est un personnage vivant, lui. Alors, c'est moi qui l'interprète. L'avantage, c'est que je l'interprète avec mon propre caractère. Je n'ai pas grand-chose à lui changer sur mon caractère. Et finalement, c'est un personnage qui, en le faisant évoluer, j'ai fait évoluer mon propre caractère grâce au personnage. Et ça, c'est un retour. C'est le personnage qui m'a retourné les bénéfices. Au début, c'était l'inverse. Au début, quand je l'interprétais, il me dégradait. Parce que c'est un personnage qui est censé avoir raté sa vie. Ok ? Donc, moi qui étais pimpant, jeune, enfin, tout ce que vous voulez, je n'avais pas envie de rater ma vie. Je veux dire, je n'étais pas dans un état moral d'avoir raté ma vie. Je n'avais jamais épousé de femme, je n'avais pas d'enfant. J'étais célibataire. Toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Mais enfin, c'était à l'époque. Je voyais la vie d'une façon merveilleuse. Donc, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit d'Ivan Ivanovitch. Et lorsque je l'ai joué, Ivan Ivanovitch, je me suis dégradé. Parce que j'ai dû admettre que j'avais dû rater ma vie pour jouer ce personnage. Donc, le personnage m'a atteint dans un premier temps. Et maintenant, si vous voulez, pour présenter un personnage au public, il ne faut pas lui présenter un personnage déprimé. Si vous lui présentez un personnage déprimé, il va déprimer avec vous sur scène. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, Anton Tchékov, lui, il a créé ce personnage d'apparence déprimé. Mais ce n'est pas pour le jouer déprimé. C'est pour le jouer dans un aspect agréable. Puisque la comédie, elle est pour enrichir les gens. Elle n'est pas là pour les détruire. Sinon, ce serait catastrophique. Si on faisait de la comédie pour détruire les gens, il vaut mieux arrêter tout de suite ce travail. Et donc, le personnage, j'ai dû l'enrichir, de déprimer, à le faire passer pour un gagnant, en quelque sorte. Et là, il a fallu trouver toutes les raisons pour lesquelles il aurait, au contraire, réussi sa sortie. Comment il fait pour réussir sa sortie. Et c'est là que je le fais triompher sur le tyran, c'est-à-dire sa femme qui est représentant de la tyrannie extrême. Bon, je le fais surmonter la tyrannie en ridiculisant la tyrannie. Il est reparti, le fou. Le fou, il est reparti. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais oui, il est reparti, il est reparti. Mais tant pis, il est reparti. Ok. Alors, alors, je disais, oui, le personnage, donc, de déprimer, j'en ai fait une espèce de, de charlot qui ridicule la tyrannie. Et en ridiculisant la tyrannie, il devient, il récupère sa déprime, il passe de déprimé à joyeux sur scène. Voilà. Et c'est un peu Charlie Chaplin quand il joue dans les, dans ses numéros, quand il y a un hôtelier très méchant qui rencontre quelqu'un qui est très autoritaire. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait, Charlot ? Il donne des coups de pied puis il fait semblant que ce n'est pas lui, etc. Il ridiculise la tyrannie, vous voyez. Il renverse la situation. Et comme ça, il sort gagnant de la scène. Voilà. Ivan Ovenovitch, c'est pareil. Il ridiculise sa femme pour sortir gagnant de la scène. En disant, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien fait. Et c'est nous que, voilà. En gros. Et donc, c'est une façon de surmonter le problème qu'on a dans la vie de tous les jours. parce qu'on rencontre des gens comme ça qui vont vous agresser, qui vont vous tyranniser dans toutes les situations. Et comment on s'en sort ? Vous voyez ? Alors, c'est cette façon d'être libre dans sa tête et de... et de... et de... comment je peux dire ? De ridiculiser cette tyrannie. D'en faire une marionnette, vous voyez. au lieu que vous soyez vous tiraillé par le tyran, vous, vous le déstabilisez, le tyran. En cachette. Parce qu'il ne faut pas le faire devant lui, bien sûr. Dans son dos. Pendant qu'il n'est pas là. Pendant qu'il n'est pas là, vous vous moquez de lui. Vous vous défoulez, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ? Devant tout le monde. Vous le ridiculisez devant tout le monde. Mais quand il n'est pas là, évidemment, s'il est là, vous allez... Il va vous attraper. Il va vous... Voilà. Donc, le personnage d'Ivan Ivanovitch, c'est un personnage qui, au départ, est destructeur. Et puis, qui, 30 ans après, parce qu'il a fallu que je trouve cette voie de sortie. Ce n'est pas évident. On ne peut pas jouer du Charlie Chaplin comme ça. je veux dire, c'est très, très compliqué de jouer un burlesque comique. Parce que, justement, on n'est pas normalement conçu pour faire ces choses-là dans la vie de tous les jours. On est désarmé. Et donc, la comédie, elle vous arme, justement, elle construit votre mental pour que vous puissiez faire face à des situations absurdes dans lesquelles on vous tyrannise, on vous martyrisse, etc. Et comment sortir de cette situation ? Alors, il faut être à la Bourville, à la Louis-de-Funaise, enfin, tous les grands comiques se sortent de ces situations rocambolesques dans lesquelles ils se trouvent, ils sortent gagnants, vous voyez. et ils font du bien au public parce que le public se reconnaît et le public respire avec eux de la délivrance. Voilà. C'est tout le but de la comédie, c'est une espèce de délivrance apportée au public. Ça, c'est la finalité, c'est l'objectif final du comédien. Eh bien, voilà. pour arriver à ça, c'est tout le travail du comédien qui va permettre cette évolution interne de la psychologie, la transformation de la psyché, etc. La maturation, tout ça qu'on peut acquérir avec l'âge, évidemment. devenir un espèce de bon vivant. Chose que j'étais totalement incapable quand j'étais plus jeune. Je prenais tout au drame. c'est pour ça que la vie devient de plus en plus belle au fur et à mesure qu'on prend de l'âge en général. Si on arrive justement à trouver le filon, le filon qui vous débarrasse de tous les grillons qu'on a dans la tête, vous voyez. Il faut trouver la méthode, le truc. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce 53e cours d'âge dramatique qui pourrait s'intituler l'objectif prioritaire du comédien. Pourquoi pas ? Ce qui est à peu près ça, on ne va pas se mentir, c'est de se délivrer de tous les cas de phare qu'on a dans la tête, un peu comme Ivan Ivanovitch, comment il va faire pour se délivrer de ce dragon qu'il martyrise depuis 33 ans. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Excusez-moi, mes notes, elles sont un peu... Je rate les notes. Il y a longtemps que je n'en fais plus des harmonicas. Je me suis arrêté il y a peu près six mois, un an. Il faut que je reprenne. C'est comme tout. Il faut pratiquer pour avancer. C'est parti. Merci. Au revoir.